C'est simple à enlever. Donc je vais écarter. On est pratiquement comme une petite assiette en n'étant pas trop épais quand même. Et quand j'écarte, j'appuie un peu moins pour que le fond soit légèrement creusé. J'écarte, 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 elle doit faire combien ? Mon couvercle, j'ai fait 16 en tout. Si je suis un peu épais, je reprends là et j'écarte. Non, je ne cherche pas tellement à affiner. Je vais au moins tourner à cette largeur là, c'est-à-dire qu'il faut 16, là je suis à 12. Bon ça c'est pas mal. On aurait pu descendre à 10, mais de fond, je regarde, ça fait 12 plutôt. Il faut que je monte à 16, donc j'ai 12, 13, 14, 15, 16. J'ai deux centimètres à faire de chaque côté. Ça va, ça me laisse une marge. Mais alors du coup, parce que je suis épais là, je pourrais tournaiser après sans aucun problème. Donc je fais ça et je vais monter comme on ferait une petite assiette. On monte, on monte, on monte. Et j'affine. Maintenant, avant d'ouvrir, je vais faire avec deux doigts, déplacer. Et je le fais maintenant. Je fais mon petit bord. Maintenant, je vais écarter. Évidemment, si c'est pas assez épais, je peux continuer à affiner. Et je le fais comme une petite assiette. Voilà, puis on mesure pour arriver à 16. Et c'est le couvercle. Là, je suis un peu petit. Alors, on va continuer à grandir. Et d'où l'importance de laisser un peu d'épaisseur pour pouvoir, si on n'est pas assez épais, d'aller retirer la terre et écarter. Bon, ce que ça fait, c'est pas très grave un petit peu. Ce qui compte, c'est d'arriver à monter. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que tu as fait, Karine. Faire la forme et après essayer de faire ça. Parce qu'on n'y arrive pas. Parce que là, je suis à la limite. Si j'appuie un peu, ça s'effondre. Donc, il faut le faire avant. Voilà, on regarde. Je suis pas mal. Il manque encore un tout petit peu. Je suis bon. Alors, je mets un doigt en dessous, parce que je vais appuyer là. J'ai mon doigt qui est vraiment en dessous, qui va toucher jusqu'au pied en bas. C'est le fait que je soutiens et je peux affiner. Et en affinant, ça a l'envie. Quitte à aller déformer un peu le petit bord. Mais ça sera très facile, vu qu'il a été mis une première fois en place. Voilà, je suis pas mal. Ce qui fait qu'après, on peut le ramener facilement, le petit bord. Et on prend un petit outil. Celle-là. Hop. Je mets un doigt en dessous, toujours, quand j'appuie. Ça, c'est pour le rendre un peu plus carré. Toujours un doigt en dessous. S'il n'y a pas de doigt en dessous, le fait d'appuyer, on enfonce tout. On peut appuyer ici pour le rendre un peu. Là, je laisse mon doigt. Ici, j'ai une petite bosse. Alors, je vais mettre mon doigt en dessous pour le soutenir. Et j'appuie un peu sur ma petite bosse. Pour enlever la petite bosse. Vu qu'on n'est pas sur le rondeau. Enfin, on est déjà en dehors du rondeau. Ça, ça fait sans aucun problème. Mais il faut maintenir en permanence. Mais du coup, tu n'as plus ta dimension. Tu n'as plus ma dimension comment ? Là, tu as agrandi du coup. Non. On va regarder si je suis toujours à 16. Non, je suis bon. Je suis moins un peu petite. C'est quand tu as retouché la petite bosse, ça a tiré. En fait, je ne l'ai pas tiré. Je l'ai abaissé, la petite bosse. Parce que je m'en fous si j'ai une petite bosse ici. De toute façon, le dessous, il sera...